Montréal.tv est au Club Piscine Super Fitness et je suis avec Jen de Bouche Fitness qui va nous expliquer comment perdre du poids pour les femmes sur un tapis roulant. Alors il y a des exercices spécifiques qu'on peut faire avec un tapis roulant? Il y en a plusieurs. La majorité des gens pensent qu'on peut juste marcher ou faire du petit jogging et c'est très ennuyant. Mais non, je vais vous prouver le contraire. On peut faire plus de choses sur un tapis pour justement cibler le bas du corps, ce que les femmes, on essaie toujours de travailler, donc d'avoir des plus belles fesses, des plus belles cuisses, de raffermées. Donc je vais vous montrer comment l'utiliser. Premiers cinq minutes de votre entraînement, juste un petit warm-up. Donc on va se réchauffer le corps, on va faire bouger nos muscles. Je veux que la température de votre corps monte. Une fois que c'est fait, donc on va dire que ça fait cinq minutes et que je commence à avoir la petite goutte de soir, on va monter la vitesse du treadmill. Donc, les bords ici sur les côtés, on ne les utilise pas. C'est juste ça pour monter dessus. Donc si vous les utilisez, vous allez moins travailler les abdos, vous allez plus vous pencher par en avant. Ce n'est pas une bonne idée. Donc là, on veut travailler les fessiers, donc on va faire des « lunge ». Donc là, peut-être que je l'ai mis un peu trop vite, on va vérifier ça ensemble. Donc « lunge ». Là, je vais aller chercher toute ma chaîne postérieure avec les « lunge ». On peut aussi y aller sur le côté. Donc je vais faire des petits pas. Là, je vais pousser à l'extérieur avec cette jambe-là. Donc c'est cette jambe-là qui travaille. Je vais chercher l'extérieur de ma fesse. Donc je vais faire quelques répétitions d'un côté. Donc ça, c'est comme un « side shuffle ». Pousse sur le côté. Pousse. Après ça, on va aller faire de l'autre côté. Hé, salut! Non! Je suis en train de me perdre sur le tapis. Une autre chose qu'on peut faire avec le tapis, c'est tout simplement le laisser fermer. Donc là, on va sauver de l'électricité en plus. Donc je vais me pencher par en avant. Je vais agripper les poignées. Puis je vais venir faire travailler le tapis sans le partir. Donc je résiste. Donc là, c'est quand même difficile. Je sais que ça a sûrement l'air facile, mais je vais vraiment chercher ma chaîne postérieure. Et je travaille les fessiers. Ça, ça vient de travailler déjà beaucoup les fessiers. Maintenant, on va venir faire des squats. Donc il n'y a pas juste les machines à tapis qu'on vend ici. On vend aussi des poids altères. Donc on fait attention quand on les ramasse. On ne veut pas courber le dos. Donc le premier mouvement qu'on va faire, c'est un squat très normal. Donc les pieds largeur des hanches. Je vais pousser les fesses à l'arrière. Je pousse mes genoux sur les côtés. Puis je vais exploser pour monter. Donc trois petites secondes pour descendre. Un, deux, trois. Pousse. Je remonte. Donc là, on va aller chercher quand même du cardio et de la force. Donc on va aller opter pour 12 à 15 répétitions de chaque mouvement. Si à 12 et 15 répétitions, vous n'êtes pas encore fatigué, les muscles ne brûlent pas, il va falloir augmenter les poids. Donc c'est une bonne façon de savoir quel poids utiliser. Ensuite, vous allez être hacké, c'est sûr. Quoi de mieux qu'un foam roller? Donc ça, ça va aider à détendre vos muscles. C'est comme si votre pâte était tellement dure. Puis là, on veut passer le rouleau à la pâte dessus pour que ça soit un peu plus, un peu plus mou. Donc très facile. Je me mets comme ça sur le côté. Je vais aller rouler tout ce que je viens de travailler. Donc en faisant ça, tous les muscles qui sont tendus vont devenir un peu moins tendus. Puis ça va permettre aux muscles de pouvoir venir grossir. Parce que qu'est-ce qui arrive quand on est racké? La majorité du temps, c'est que les fibres de nos muscles sont endommagées. Puis là, tout travaille pour que les muscles grossissent. Donc on va grossir le muscle, on va faire du poids parce que les calories vont... On va brûler plus de calories à arranger nos muscles. Donc ça, c'est un petit workout pour les fessiers. Donc, sautez sur vos tapis, c'est le temps. L'hiver s'en vient, donc on reste en dedans, on fait ça sur nos tapis. Non! C'est vraiment hot. C'est vraiment, vraiment hot. Ha! 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 Ha!